Il était une fois un pays, dans ce pays il y avait une forêt. Dans cette forêt un chemin et sur ce chemin un lapin. Un lapin pressé de rentrer chez lui et de se coucher dans son lit. Il baille, ah vite mon lit ! Quand le lapin arrive à l'entrée de son terrier, un bruit bizarre le fait sursauter. Dedans il y a quelque chose avec deux yeux rouges. Il y a quelqu'un ? dit lapin. Une voix terrible répondit. Je suis la chèvre biscornue et j'ai deux cornes très très panties. Si tu t'approches tant pis pour toi, tu finiras tout replapla. Lapin a peur, il appelle Coq son voisin. Coq je m'ai dit il y a une bête dans mon terrier et je ne peux pas y me coucher. Attends je vais la chasser. Et voilà tous les deux à l'entrée. Coq le claironne. Coq le rico, sors de là, tu n'es pas chez toi. Une voix terrible répondit. Je suis la chèvre biscornue et j'ai deux cornes très très panties. Si tu t'approches tant pis pour toi, tu finiras tout replapla. Coq a peur, lapin pleure. Sur ses entrefaites, Renard pointe de sa tête. Renard dit Coq, toi t'es malin, viens nous aider. La pinte ne peut pas aller se coucher, il y a une bête dans son terrier. Allons-y dit Renard. Et voilà tous les trois à l'entrée. Renard chantonne. Où est la bête ? Sors de là et je te donnerai des cacahuètes. Une voix terrible répondit. Je suis la chèvre biscornue et j'ai deux cornes très très panties. Si tu t'approches tant pis pour toi, tu finiras tout replapla. Renard a peur, Coq a peur et Renard pleure. Hop ! Et lapin pleure. Ours le goutte du coin passe par là. Une affreuse bête, où ça, où ça ? Dit Ours en entre ses gourbises coteaux. Laissez-moi faire, poussez-vous et regardez-moi. Et voilà tous les quatre à l'entrée. Ours hurle. Ours, de la bête s'il y a en trois secondes, t'es pas sorti. Je te transforme en spaghettis. Une voix terrible répondit. Je suis la chèvre biscornue et j'ai deux cornes très très panties. Si tu t'approches tant pis pour toi, tu finiras tout replapla. Ours ne fait plus le faire à blâts. Il a peur. Renard a peur, Coq a peur et lapin pleure. Pleure de plus en plus fort. Mon lit, je veux rentrer chez moi. Tout à coup, bzzz, abeille est là, sur le chemin. Bonsoir. Bonsoir lapin. Bonjour les gars. Qu'est-ce qui ne va pas ? Il y a une bête dans mon terrier et personne n'arrive à la chasser. Et je ne peux pas aller me coucher. Dit lapin. Moi je peux essayer, demande abeille. Coq, renard et ours rigolent. Et voilà tous les cinq à l'entrée. Abel prend son élan et fonce tout droit sur biscornue. Bzzz, elle pique, pique, biscornue. Bzzz, bzzz, elle pique les pattes de biscornue. Bzzz, 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 elle pique les fesses de biscornue. Biscornue crie. Drapeau blanc, je me rends. Elle bondit hors du terrier et disparaît dans la forêt. Merci abeille, dit lapin, avec un sourire grand jusqu'aux oreilles. De rien lapin, dit abeille. Tout le plaisir était pour moi. Maintenant tu vas pouvoir aller te coucher. Je n'ai plus sauvé, entrez, entrez. Je vous invite tous à manger. Coq, renard, ours et abeille sont entrés. Ils ont passé une bonne soirée. Il paraît que la lumière est restée allumée toute la nuit. C'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit.